Et après, quelques pages après, les anges posent la question « Oh Allah, vas-tu créer une créature qui va amener la corruption sur terre ? » Et là, il nous dit « Je sais alors que vous ne savez pas. » Et là, deux choses, moi quand j'ai lu ça, déjà j'étais très surpris de savoir que le Coran lui-même parlait de ces questions-là. Et là, quand je pose le front à terre pour la première fois, c'est comme si tous mes soucis passaient en arrière. « Oh Allah, est-ce qu'il y a la mort ? » Je m'appelle Shaakir, je suis français, j'ai 25 ans, je suis musulman depuis 4 ans. Je me suis converti à l'âge de 21 ans en Égypte. J'ai fait un master en politique de la ville, en sciences politiques à Paris pendant deux ans. Et là, aujourd'hui, j'ai fait un autre master en sciences des civilisations à Istanbul. « Le Ferencè, Shaakir, un lecteur académique qui ne connaît pas à l'信じ. Il connaît qu'un qui s'appelait à la mort et qu'il s'appelait à la mort, il ne connaît qu'il ne connaît pas à l'extérieur. Il s'appelait depuis 4 ans et il s'appelait à l'extérieur de ses études. Je veux dire que je sais pas à Shaakir avant l'islam. Comment était la vie ? » « Difficile, dur. Parce qu'avant l'islam, j'avais pas de repère. Donc on est perdu. On suit ses passions et nos passions nous mènent partout. Donc on veut une chose, on arrive à la voir et on n'est pas satisfait. On en veut une autre. Donc on va à gauche, à droite, on n'en finit pas en fait. On sait pas ce qu'on veut, on sait pas où on va, on sait pas qui on est, pourquoi on est là. On vit une vie vraiment sans repère, donc très difficile. C'est très difficile d'être stable intérieurement. «Cana Shaakir يعاني من الفراغ الروحي في حياته. كما يعاني الكثير من الجهل بالإسلام. لذلك بدأ Shaakir بالبحث عما يلبي حاجته ويشبع روحه. أخي Shaakir, كنت ملحدا ولا تؤمن بوجود إله لهذا الكون. متى وجدت الله عز و جل؟ » « Après, moi j'ai grandi dans un environnement multiculturel où il y avait notamment des musulmans à l'école, au collège, au lycée. Et j'ai notamment beaucoup fraternalisé avec des amis musulmans. Il y a eu une étape entre le lycée et l'université, c'est que je suis parti au Maroc pendant trois semaines. Un frère, un ami à moi qui était d'origine marocaine m'a invité. On est parti trois semaines là-bas chez sa famille. Et là-bas, j'ai été accueilli comme si j'étais un membre de la famille. Comme s'ils me connaissaient depuis 10-20 ans, alors que c'était la première fois que je les rencontrais. Et je pense qu'il y a eu vraiment un déclic quand je suis allé à l'université. Parce que là, j'ai quitté le cercle familial. J'étais seul, j'ai rencontré d'autres personnes. Dans le sens positif du terme, je n'ai absolument pas ressenti de traumatisme d'être seul dans un dortoir à l'université. Mais on rencontre d'autres gens, on se sent plus libre de lire d'autres livres. Peut-être sur l'islam. Et donc c'est à ce moment-là, c'est vraiment la première année à l'université que j'ai commencé à lire sur l'islam. C'est difficile de m'en rappeler. C'est difficile. Comment je voyais l'islam avant ma conversion ? Je pense que j'avais une belle perception de l'islam. De la tolérance vis-à-vis de l'islam. Parce que je suis parti en Égypte, je m'intéressais à l'islam. Donc j'avais quand même cet intérêt-là. Mais après, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Ce besoin de prier cinq fois par jour, par exemple. La relation aux femmes change aussi. De manière positive. On a plus de respect. On est plus pudique aussi. Et c'est des choses que je n'arrivais pas à comprendre avant. Mais ce n'est pas pour autant que j'avais une mauvaise image de l'islam en tête avant l'islam, avant ma conversion. Donc forcément, je me posais plus de questions. Ça a été vraiment aussi un déclic pour moi, sa conversion, de me dire, il a franchi le pas. Donc je me suis mis à m'intéresser d'autant plus à l'islam, encore plus qu'avant. À lire le Coran, à discuter avec lui, avec d'autres amis à côté, qu'on avait rencontrés au Caire. Et donc là, petit à petit, vient cette certitude en moi. Après avoir lu le Coran, après m'être posé les questions, et après avoir trouvé les réponses surtout, je me suis dit, voilà, là, j'ai envie d'avoir cette expérience de l'islam. J'ai envie de faire la prière. J'ai envie de voir ce que ça fait d'être musulman, de vivre comme un musulman. Avant même de prononcer la Shahada. Shahakir, c'est un ami de longue date. On s'est rencontrés au début de la première année d'études, après le bac. Et en fait, c'était mon voisin, tout simplement, mon voisin de l'étage d'au-dessus. Shahakir, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, surtout après ma conversion. On s'est convertis à peu près en même temps. C'est en quelque part un compagnon de route qui... On a appris l'islam ensemble, on a appris les bases ensemble, on a appris à bien faire la prière. En temps que tu as rencontres l'islam, et en temps que tu as rencontres l'islam, quand tu as commencé l'étoile sur l'Qur'an ? Dis-moi de cette histoire. Le Coran, je l'ai approché au dernier moment. Peut-être les derniers jours avant de faire la Shahada. C'est à ce moment-là que j'ai approché le Coran. Parce qu'avant, j'avais lu différents livres autour de l'islam, introductifs à l'islam, mais pas le Coran directement. Et parce que mon ami s'était converti à l'islam, il y avait un Coran sur la table, à l'appartement. En français et en arabe. Donc j'ai commencé à le prendre et à le lire. Première page, Fatiha. Deuxième page, Baqarah, qui commence. Allah, dans les premiers versets de surat Al-Baqarah, il nous dit, faites la prière, et après la zakat. Et je pose la question à mon ami, je lui dis, pourquoi ? La première, c'est, si Allah a tout, si Allah a besoin de rien, il est suffisant en lui-même, pourquoi il nous demande de faire la salat avant de faire la zakat ? Pourquoi il nous demande de prier, de le prier, de nous abandonner à lui, avant de donner de l'argent aux pauvres ? Avant de donner aux pauvres. Il me dit, quand tu es dans un avion, l'avion commence à se cracher, il y a un accident. Tu dois prendre le masque à oxygène. Est-ce que tu le donnes à ton enfant ou à toi, avant ? Tu le donnes à toi, tu respires, tu respires, et après tu donnes l'oxygène à ton enfant. D'abord, sois bien intérieurement. Ressource toi. Sois capable de donner aux pauvres avant de donner aux pauvres. « Kam huwa jamil thalika almahna aladhi tarraha hu shakir. Fahlan, nahnu bihajah ila ssalah. Nahnu bihajah ila l'a l'imam. Nahnu bihajah ila kouwata Allah subhanahu wa ta'ala kena stati'i anna'agud Allah subhanahu wa ta'ala thalara. Donc avant, ça m'a vraiment confirmé ce sentiment que j'avais de faire ma conversion à l'islam. Et après, ça augmente. Plus la foi augmente, plus l'amour pour le Coran augmente. Et malgré le fait qu'on ne comprenne pas l'arabe, ça apaise. Si on le récite sans comprendre, c'est un des miracles du Coran. B'aul merte وقعت عليه qu'on ne comprenne pas l'arabe, qu'on ne comprenne pas l'arabe, qu'on ne comprenne pas l'arabe. Et après, quelques pages après, les anges posent la question « Oh Allah, vas-tu créer une créature qui va amener la corruption sur terre ? » Et là, il nous dit « Je sais alors que vous ne savez pas. » Et là, deux choses. En moi, quand j'ai lu ça, déjà, j'étais très surpris de savoir que le Coran lui-même parlait de ces questions-là. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Ce qui m'a beaucoup influencé dans mes recherches en Islam, ce que j'ai compris comme un signe, ça a été la notion de « hay ». Et le hay, le vivant, donne une caractéristique qui m'a bouleversé. C'est-à-dire qu'après chaque chose, chaque création, que ce soit la lune, le soleil, l'univers, même les petits insectes, ont une naissance et une mort. Mais pour qu'il y ait une naissance et une mort, il faut bien qu'il y ait un flux, un vivant, quelque chose qui lui donne la vie. Il faut bien un point de départ. Ou même quelque chose de continu. Donc, on voit la création tous les jours. Il y a une création tous les jours, en permanence. Allah crée en permanence. Et le fait de découvrir, dans mes recherches de l'Islam, découvrir qu'il y avait cette notion en Islam, ça a été un signe pour moi. Je me suis donné une journée. Je me rappelle que c'était un vendredi. Je me suis dit, pendant cette journée, je coupe tout. J'arrête mes discussions, mes recherches avec l'Islam, etc. J'essaie de penser à l'inverse, de me convaincre qu'il ne faut pas que je me convertisse à l'Islam. Et j'ai passé une journée abominable. J'ai passé une journée terrible. Vraiment pas bien. Je suis retombé dans mes doutes précédents, que j'avais depuis longtemps avant ma venue en Egypte. et pour moi, ça a été un autre signe. Je me suis dit, ce trouble que je ressens très fortement à l'intérieur de moi, c'est un signe pour me dire que j'ai rien à perdre, que j'embrasse l'Islam, que j'ai tout à y gagner. Et le lendemain, j'ai suivi mon frère lors d'une de ses prières. Et ça a été magnifique. Mais ma conversion, et je pense la conversion en général, c'est pas quelque chose de direct. C'est pas quelque chose de net. Ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas un processus de cause à effet. C'est pas parce que j'ai lu des livres sur l'Islam, que j'ai discuté avec des musulmans, que j'ai vécu avec des musulmans, que je suis devenu musulman. C'est Allah veut et il fait. Et même nous, je pense, en tant que converti, on n'arrive pas à expliquer totalement nos conversions. On peut l'expliquer, on peut écrire l'histoire du début à la fin, mais on se pose quand même la question, pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi je suis devenu musulman ? Pourquoi j'ai la foi ? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est la seule chose qu'on peut dire. Alhamdoulilah, c'est la seule chose qu'on peut dire. Actually, my first sujud was before Islam. Je voulais vivre, avoir cette expérience avant de me décider, avant de prendre cette décision finale de la Shahada. Parce que la Shahada, on ne peut pas revenir en arrière. Donc je voulais goûter à l'islam avant. Et si je me rappelle bien, Ibrahim priait et je l'ai suivi. Je lui ai demandé avant bien sûr, on a prié ensemble. Et là, quand je pose le front à terre pour la première fois, c'est comme si tous mes soucis passaient en arrière. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi je n'ai pas fait ça ? J'aurais dû agir de la sorte, pas de la sorte. Pourquoi j'ai fait tel choix dans ma vie ? J'ai mal parlé à cette personne. Et tous ces problèmes-là, qui étaient sur mes épaules, se sont envolés avec la prestidation. Parce que c'est le Qadr. Ça s'est passé. Ça devait arriver. S'il y a un destin, c'est arrivé. Après, à nous d'en tirer les leçons pour le futur, mais ne pas regretter sur le passé. Et avec l'islam, et vraiment les premières prostérations après l'islam, c'est surtout du remerciement que j'ai voulu transmettre à Allah. Merci, Alhamdoulilah. Parce qu'on peut entendre ou lire, parfois, selon certaines philosophies ou intellectuelles, que le bonheur n'existe pas, ou que c'est seulement à des rares moments, alors que c'est une erreur. C'est faux. Le bonheur, il existe. On est énormément, très nombreux à l'avoir trouvé à travers l'islam. Le bonheur, il existe. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, ses beaux, ses beaux, ses beaux, ses beaux, ses beaux, ses beaux. Comment avez-vous appris de la Revision ? Je n'ai pas appris de ce nom, ce qui est appris de la Revision. Je n'ai pas appris de la Revision. Comment avez-vous appris ? J'ai commencé en France à apprendre des cours, mais c'est surtout en Turquie que j'ai appris. la prononciation de tajouid, la prononciation du Qur'an à la fois au sein d'un institut en Turquie mais aussi personnellement avec un imam, un cher qui tous les soirs entre Maghreb et Aisha tous les soirs on lisait le Qur'an ensemble Alhamdulillah il a donné beaucoup d'efforts beaucoup d'efforts je me dois de ne jamais l'oublier est-ce que vous souhaitez vous souhaitez être un jour 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 Chakir c'est quelqu'un très engagé je pense que l'Islam lui a fait beaucoup de bien et j'apprends de lui beaucoup quant au respect de la religion à la vraie valeur qu'il faut lui donner c'est un jour un jour un jour un jour un jour un jour ce que j'aurais à vous dire c'est que vous connaissez l'arabe vous avez un trésor entre les mains c'est à dire quand vous allez à la mosquée vous comprenez ce que dit l'imam quand vous lisez le quran vous comprenez directement les sens et la profondeur du sens des versets c'est un trésor magnifique il faut vraiment pas le bouder il faut en profiter à 100% à chaque minute parce que nous qui vivons l'islam et essayons de le vivre profondément sans l'arabe on se rend compte de l'obstacle que ça représente et malgré ça on vit cette paix donc avec l'arabe qu'est-ce que ça doit représenter donc profitez-en allez à la mosquée lisez le quran autant que vous pouvez un sentiment triste qu'on peut avoir parce que on a ce trésor là mais si on ne sait pas le voir on ne le verra jamais il y a des hommes qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont jamais rendu compte que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ne l'ont jamais vu et ça nous arrive tout le monde ça nous arrive d'être tellement insouciants vis-à-vis de la valeur du quran car là nous pardonnons et nous permettent d'être attachés à ce livre inshallah inshallah de la mort de la mort de la mort une autre la mort visite de la mort il y a du Sous-titrage ST' 501